On considère vraiment au Conseil Général que c'est une grande réussite. L'équipe qui a été montée, le spectacle qui est offert aux Ardennais à chaque soir de match, c'est de venir si souvent que possible. On a ici un travail considérable qui a été fait. Notre position, c'est qu'on se doit aujourd'hui de vous donner les moyens vraiment de continuer. On a ici un club qui se bouge, qui n'attend pas tous les pouvoirs publics. C'est très bien, ça nous convient, cet état d'esprit. Pour aller chercher de l'argent de sponsors privés. Et donc là, avec une salle avec des outils d'accueil, notamment d'un certain nombre de partenaires, vous allez pouvoir aller bien au-delà. Et c'est pour ça que je crois qu'on est vraiment, dès le début, de tomber d'accord sur ce projet. Alors il y a toujours un débat, il ne faut pas se le cacher, sur le sport féminin versus le sport masculin. Moi tout ça me fait beaucoup de peine. Je crois qu'il faut qu'on sorte de ce débat. On a, avec le sport féminin, un vecteur d'image et de bonheur pour les spectateurs. C'est une salle qui est absolument indéniable. Et moi je suis en tout cas l'avocat inlassable du fait que, pour le Conseil général des Ardennes, pour les Ardennes, ça doit être un des vecteurs d'avenir, de communication. Et je continuerai à défendre cette idée auprès de mes collègues. Ce n'est pas une histoire des modernes et des anciens. Je crois que chacun peut avoir ses sensibilités. En tout cas, depuis un certain nombre d'années, je sais qu'il se passe ici quelque chose sportivement et sur le plan associatif qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Et je crois que le Conseil général essaie simplement d'être à la hauteur. Chacun son rôle. Chacun doit avoir son rôle. Là encore, ce n'est pas nous qui sommes sur les parquets et les soirs de match. Ce n'est pas nous qui sommes dans la discussion quotidienne avec tous les partenaires. Et ça, c'est un boulot absolument considérable qu'il ne faut pas sous-estimer. Notre travail, c'est de donner de la visibilité, donner de la visibilité et des moyens au club, les moyens aussi larges que possible. Et c'est ce que, dans un contexte parfois un peu difficile sur le plan financier, on n'est pas non plus en train de dévoiler un scoop. On essaie de faire et qu'on continuera à le faire parce qu'on croit bien beaucoup dans les flammes du Conseil général de l'Ardenne.